Je vous avais fait la lumière de vous et je vais vous lire 1 Samuel, rapidement 1 Samuel, chapitre 30 au verset 6 David fut dans une grande angoisse. Pour ceux qui connaissent cette histoire, je vois David à elle, il est souvent arrivé d'être en angoisse. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le tapirer, c'est-à-dire que le peuple voulait le tuer. Parce que tous avaient de la nature dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. En fait, ils voulaient tuer David parce que les Amalekites avaient envoyé leur camp et avaient capturé leurs fils et leurs filles. Vous avez perdu leur famille, ils ont volé au roi David, qui a été en combat avec eux. Mais David, alors nous insistons sur ce passage, mais David reprit courage en s'appuyant sur qui? Sur l'écranet, c'est Dieu. Amen? David, comment on fasse? Amen? On est d'accord? Mais la vie est de votre vie qui marche en s'appuyant sur l'écranet, c'est Dieu. Amen? Alors ce soir, je ne sais pas ce que je peux traverser. Et vous allez tous d'avoir des problèmes dans la vie et d'avoir des angoisses. Bien, puis toi sur les bienveux. Amen? Amen! 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 Et dans le malheur, ils se font un frère. Amen! C'est merveilleux. Amen! Un ami qui est Jésus, de la vie, c'est Jésus, n'est-ce pas? Amen! Et ils m'aiment tout le temps. Et dans le malheur, à sa compagnie pas, dans le malheur, ils se font un frère. Amen! Et dans le malheur, à notre ami est là, notre ami est là pour nous, c'est tout de bien. Et ne vous regardez pas si tu as été bien ou pas, parce que ce sont sans pression de l'art. C'est sans pression de juste et de rien. Et ils peuvent tout simplement t'aimer et tu es bien sa soin. Ton âme est présente, mon Seigneur. Ton âme est de tant qu'il est ce soir. Ton âme est de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. Et les gens sont de tant qu'il est ce soir. C'est parti. 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 C'est parti ! 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 Merci ! 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 Et ce qu'il est en train de faire, la plupart, la majorité des patients, il pue des couleurs. C'est très, 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 il pue des couleurs. Il m'a demandé, est-ce que j'ai dédommage des couleurs ? Je ne sais pas. Comment vous expliquez, mais je sais que j'ai dédommage des couleurs. Et il m'a demandé encore, je ne sais pas encore, est-ce que je peux mettre des couleurs à pouvoir aller saisir dans trois jours ? Si je n'ai pas de couleur, c'est-à-dire qu'il m'a demandé. Il m'a dit, je n'en ai pas de peur pendant trois jours. Mais je vais les juger, mes médecins. Aucune couleur, il est resté d'un coup. J'ai envie de vous dire, mes médecins, de passer autour d'un hospitalement de l'Occident. Et à ce moment-là, j'ai partagé ça à un grand-bois de dire, « Fais confiance au Seigneur de l'Occident de l'Occident de l'Occident. » Parce que nous sommes si fragiles. Si Dieu ne tient pas le règne de l'Église, nous ne pouvons pas tenir le règne de l'Occident. N'essayez pas de tenir le règne de l'Occident, parce que Jésus est le sanglant de l'Occident et de l'Occident. Dieu devra toucher la grâce. Dieu devra toucher la grâce. Dieu devra toucher la grâce et le pouvoir de l'Occident. Ça permet plus de sang pour le sourire et pour le délivrer. Amen. Alors ce soir, je dis, Seigneur, merci. Est-ce que je veux serrer au-delà ? J'ai été prévu de proposer et je veux serrer au-delà pour mettre dans l'Université de l'Occident de l'Occident de l'Occident. Bien sûr, dans le fait concernant le monde. Donc, à part Covid-19 et les autres avions, qui se sont compliqués dans nos pays, dans l'Église, et par rapport à l'Église, on est au-delà de laisser 2 mètres de distance. Seulement, on est au-delà de laisser 2 mètres de distance. Parce que vous serez proches chez vous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai annoncé le véhicule pour avoir plus de place ici, dans l'Église. Bien pensez-vous que, quand je vois dans l'Occident de l'Occident de l'Occident, il y a les églises, les pristeurs, qui nous font mieux dans l'Église. Parce que je sais que ça vient de contraindre toutes les églises. pour rassembler ça, les bidets, les gens, si le local ne permet pas de laisser cette distance. Et au camp, on travaille. On a 80 places. C'est d'occuper les gens de l'Occident, un peu comme un chrétien, un peu sérieux. Ils sont obligés de faire 2 mètres aussi. Alors j'ai appris que les États-Unis étaient un peu plus mal 50, 50 ou plus. 50 et soeurs. Donc, j'ai mis ici un responsable, en regardant des intérêts très émotions, parce que s'il vient de l'Occident, vous risquez de pénaliser pour revenir. Alors, respectez-la. C'est bien sûr qu'ils ont mis sa place. Après, ne nous pas s'occuper. De l'Occident, il se nourrira. La parole au Seigneur. Et bien sûr, la parole sainte-sain. Louer Dieu, la courir au Seigneur, et l'abandonner pour le Jésus. Amen. Alors, pour vous, le responsable, vous êtes venu dimanche matin. Vous êtes venu dimanche matin. Vous êtes venu. C'est une responsabilité. Et celui qui m'en porte à la responsabilité va entrer sur le moment de l'Occident, le jeudi soir. Et le lundi, vous pouvez le mettre dans la décision, parce que le lundi, il y a moins de gens. Donc, vous avez dit, là, il y a sur le lundi en semaine. Sur le lundi, il y a pour la prière. Et bien sûr, le jeudi, lundi pour vous le dimanche, pour les quelles qui arrivent. Alors, nous, on le donne du dimanche matin, pour les quelles qui arrivent. Amen. Et bien sûr, je vous laisse nous sainte. Et ceux qui vous donnent un monument pour ce soir, le jeudi, lundi, je vous souhaite un bon buc-en, et je vous suis en direct afin de bénéficier la parole au Seigneur. Alors, ce soir, j'aimerais vous partager mes pensées et ceux de ce que j'aime. La bichine l'art. « La mise d'âge contre l'hypocrisie ». Hier soir, le frère Pascal a partagé un message essentiel, un message essentiel, mais dans le sens qu'il apparaît sur l'université. Vous savez qu'il y avait mis l'apparence que le groupe est solide. Et ce qui trompe l'apparence peut le changer d'un média dans le fond d'hypocrisie. C'est pour la vérité de juste une personne dans le fond. Et nous allons venir entrer dans la parole, nous allons prendre ce qu'il y a avant que Dieu nous demande de faire ce soir, afin d'être vigilant et élever l'hypocrisie. Je voudrais que vous comprenez la révélation à penser pour que vous soyez légitimes, pour que vous soyez légitimes. Cela ne va pas nous changer d'aimer. Au contraire, cela va nous éviter d'aimer. Peut-être de juger parfois les personnes d'après l'apparence. Mais regardez les personnes d'après son apparence. mais on ne sait pas. C'est un peu comme âme. Quand nous croyons que nous parions souvent de croix, âme était dans le temps de prier de l'âme et de le prophète du mal. Et lui, c'est un sanctificateur. Il a jugé âme selon son apparence. Et lui croyait que l'âme était sourd. Et il me dit que tu ne connais pas la souffrance que je crois pour aller payer. Alors ce jour avec nous, nous allons entrer, il y a la sorte du candidat. Le sujet, la vigilancement du progrès, c'est un changement de 5 au verset 16. Donc le progrès, c'est avant. Vous pourrez l'arrivée à la fin, la procédure sur le mot des juges. Marchant, un changement, le changement de 5 au verset 16. Que Dieu l'aie nos frères et sœurs, que nous suivons diverses fois, et que ce l'exage pour se les éviter. Un changement, chapitre 5 au verset 16. Le mot des juges. Vous avez trouvé ? Jean dit, un changement, chapitre 5 au verset 16. Si quelqu'un voit, et ça nous arrive à noter un peu souvent, de voir, de la guise son père et sa sœur, commettre un péché, qu'il ne même pas être à la mort, c'est-à-dire qu'il n'a pas blasphé le Saint-Esprit. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je demande de prier. Toute l'utilité, il y a un péché, parce que nous pensons que la loi du Seigneur ouvre la justice du Seigneur. La parole. Il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort ce que que les gens nous demandent de prier et que nous ensemble nous disons Amen et les auteurs au Seigneur. nous leur Chambon, les protein de pauvres spécifiques. Bien sûr, ce message, j'enlève le suivant direct, c'est pour nous aussi. A l'époque, Orl endlessly, de digne, des apôtres, ils ont pu së internement à l'église. Il y avait les frères, les soeurs, ils ont provis s'unимencer. Est-ce que ce n'est pas Et ça a commencé à affecter l'Église à cette époque. Aujourd'hui, il n'y a même pas que ça fait la même chose. Et Jean y a écrit ça à l'Église en disant « Vraiment, c'est une voix d'un prêtre qui a corrigé une forte » et il y a une sorte que ce récit-là permet de se faire un peu plus bien la dépendance. Vous savez quand il y a le moyen de la dépendance, il y a la grâce du Seigneur et le barbou du Seigneur qui existe. Et quand personne ne vient au-mêmes, en dessous de son cœur, là ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un récit, mais c'est le cœur du même. Alors Jean nous donne ce qu'on sait, c'est cette réaction en disant « Si nous avons vu, on ne l'a pas entendu, mais on l'a vu. On a vu, on a vu, c'est bien vrai que c'est une personne poïtienne, un méchique. » Je suis un homme bien placé par rapport à un ministère que j'ai fourvoilé, il y a, je ne sais pas combien, des centaines de milliers, des autres dieux, c'est-à-dire, des grandes lignes qui tiennent à l'Église. J'ai tellement vu une chose. Mais ça, ce message n'en change. Un Jean-Saint, que c'est celle-là, était là pour le canaliser comment je vais agir avec tel frère ou tel sœur. Et les choses qu'il a aimées, c'est par la parole de Jean-Saint, que c'est pour ça, je ne sais pas. Un crime aurait été commédi dans la vie des sélections. Alors, je me dis que lorsque je vois un frère ou une sœur qui a connu un péché, je dis que notre responsabilité des médias, c'est de prier la raison. J'ai prié pour les malades, j'ai prié pour les gens qui étaient sous la possession des médias, j'ai prié pour les gens qui étaient dans leurs besoins, j'ai prié pour le sortant, le besoin de devant les médias, mais j'ai prié pour les médias, j'ai prié pour beaucoup de les gens qui ont connu un péché. je ne sais pas si vous l'aviez. Ça, c'est le secret de la parole du ministère, intervenir pour en méchant, pour en méchant de réconfort, pour en méchant, de soutien de l'autre que le travail nous continue de se faire. Alors notre responsabilité, c'est de prier les gens pour cette raison. C'est pourquoi j'ai donné dans le thème la vigilance contre l'hypothèse. Qu'est-ce qui se passe quand on va prier les gens ? Il y a une forme anti-professionnelle face à cela. Et je veux vous montrer bien déjà que cela va affecter la raison et qu'elle affecte aussi les autres personnes. Nous pouvons nous-mêmes bien aimerir tirer quelque part la conclusion. C'est plus facile. Quand nous voyons une personne qui a commencé, qui a fait vente, qui a chuté, qui a fait, c'est plus facile d'être ministre de Jésus-Christ au lieu d'un des événements. Vous savez qu'en l'Église, c'est d'être ministre. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un se fait un vote, on ne doit pas nous faire pour cela. Si quelqu'un a commencé et a fait un vote, on doit aller professez, professez quand il est avant de chacun pour pécher les uns et les autres, après que Dieu vous parle. Ça, c'est le principe-là, la façon que l'Église, parce que Dieu le connaît l'Église, Dieu connaît sa famille, Dieu connaît son enfant, Dieu connaît le reste de l'Église. C'est là que le Seigneur, il va le séduire. Il va le dire, comme il y a des jours, à Paul, même aux autres, Paul, lorsque tu se l'asenté l'Église. Mais qu'est-ce que Paul, c'est qu'il a en fait la vie ? Vous savez, lorsqu'il y a eu la délimination, la mission de trois au ciel, l'encueil est venu dans sa vie, il y a le Dieu qui est obligé, il a obligé, il a obligé de l'enverser, il a obligé de l'Église, il a obligé de l'Église, il a obligé de l'Église. Et cet échange est montré dans son corps. Alors que lui, c'est plus facile de voir lorsque quelqu'un a chuté et par le sud, nous pouvons juger le plus facile. Ça s'est passé. Mais bien, décédé. Moi, je vous le disais, quand quelqu'un a chuté, quand vous avez commencé à prier, à décédé, vous avez décédé, vous avez décédé. Un décédé, c'est pas seulement une requête, vous avez décédé, vous avez décédé, vous avez décédé, vous avez décédé, mais tu vas te mettre entre Dieu et Dieu dans cette raison. Tu vas avoir quelque part, cette raison, il a besoin d'aimer, de l'être. C'est pour un champ, je le rappelle, de briller pour la personne. Et lorsque vous allez vous mettre dans l'île, vous allez décédé, vous allez sentir vos Vous allez vous sentir d'aimer comme si vous êtes en train de porter le fable de cette personne. Et c'est vrai que vous allez porter le fable de cette personne. Parce que la Bible nous en sait qu'elle ne parle de porter le fable de cette personne. L'idée de lui en se japon dans la loi, pour que nous nous réfugions, de ne pas tomber, parce que si on ne se prit pas d'aimer, on va tomber d'un homme qui est pour les autres. Si on voit quelqu'un qui est chuté, on ne dit pas pour la personne, on va tomber d'un homme qui est juste, et cela va améliorer, on va manger la fête, selon la mort de la vie. C'est pourquoi Jésus dit ce qu'elle sait que c'est bon, cela revient à son main dans la vie aussi. Cela revient à son main, parce que sans Dieu est le pouvoir de l'héronique. Moi, j'ai des gens qui croient qu'au plupart m'étaient, comment Dieu fait ça ? Et les gens, quand ils sont tournés, je peux le dire comme ça, c'est fini pour d'être un homme de Dieu, c'est fini pour d'être un homme de Dieu, c'est fini pour d'être un homme de Dieu, c'est fini ça, mais Dieu est celui qui est capable de le relever. Même si juste dans cette loi, il était de le relever toujours. C'est fini pour la grâce de Dieu, c'est fini pour lui. Ça ne veut pas dire que la grâce de Dieu a nous limité. Si quelqu'un ne le relever pas, c'est que la personne ne le recevra. Parce que quand quelqu'un connaissait tout le monde, on n'a pas besoin de dire à personne, on n'a pas besoin de dire à personne, on n'a pas besoin de répondre, non, le Saint-Esprit n'a pas besoin de le déchirer. Alors qu'un ministre de responsabilité, c'est de prier pour la personne, selon les gens ou les ancêtres. J'ai réveillé les chrétiens de l'Esprit, les spécialistes de chrétiennes. Quand je dis les spécialistes, j'ai rencontré les chrétiens. Tous les pasteurs et pasteurs, je le suis posé avec ça et je lui ai dit, mais quand il va pour le monde qu'il faut arrêter, il n'y a pas. Parce qu'on peut trouver un défaut, non pas de la même qualité, chez l'homme de Dieu. On peut trouver un autre défaut sur une autre personne. Vous savez, il y a des pasteurs qui viennent de manger, il y a des pasteurs qui viennent de je ne sais pas, dans Rothschild. Il y a des pasteurs qui viennent de chrétiens. Mon chrétien n'était pas vu qu'il y avait de chrétiens. Il y a des pasteurs qui viennent de chrétiens. Mais aussitôt, ils ont vu ce qu'il n'a pas vu 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 qu'il n'a pas vu. Il y a des pasteurs qui viennent de leur vie, dans ce jarre et ils n'ont pas vu qu'il n'y avait que de l' descent. et ce qui se passe avec le Configuration, et ce qui se passe avec la Emergence, avec les récessions qu'ils n'ont pas dans les Églises, si l'Église n'aura plus la parole du Cèdre, si l'Église n'aura plus la parole du Cèdre, si l'Église n'aura plus la parole du Cèdre, qu'ils devront nous faire le réperage. Nous ne pouvons rien faire. Les diastans sont plus les Églises si l'Église n'aura plus la parole du Cèdre, parce que lorsqu''on n'aura plus la parole du Cèdre, Et nous avons besoin d'humilité, d'humilité. Si nous ne veillons pas, nous risquons de nous tomber dans une passion d'hypothésique. Et nous avons besoin d'humilité, je ne sais pas s'il y a un rêve, je ne sais pas, mais l'hypothésique peut élever une passion. Moi je connais les gens qui sont passionnés mais hypothésiques. Ils sont passionnés. C'est un peu quand il y a un frère qui disait déjà, le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Le diable, il pend en plein de l'humilité, je lui donne une marche, il craque du référent. La passion là, qui peut résister à l'humilité, il craque pas, il ne veut. Et nous faisons très attention. C'est-à-dire, soyez vigilant pour en avoir une compétition. Je suis censé s'en servir ça, et même parce que ça, nous pouvons un jour là. Un jour là, si nous ne veillons pas, nous pouvons tomber dans sa vie. Moi, j'ai l'impression que c'était. Après, après, je parle de ministère, un pasteur, il y a des gens poussés, il y a des pasteurs, ceci, cela. Et là, je dis, quelqu'un qui connaît, je le veux mettre. Ben, si je le veux mettre de son côté, je dis, je vais mettre le produit dans le profil ou quoi. Je dis, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que, c'est quelque chose que, si je ne sais pas créer un problème, mais ce que je veux faire, je veux le prévenir. Parce que, c'est quelque chose que je veux mettre dans le profil ou quoi. Moi, j'ai entendu, dans le ministère, les gens, ils ont dit, tu sais déjà, s'il y a des problèmes dans l'équipe du ministère, c'est encore le tel pasteur. Je ne comprends pas. Pourquoi tel pasteur? Mais quand je regarde ce pasteur-là, je travaille avec lui. Il est un homme de Dieu. Le Seigneur, il est un homme de base. Et pourquoi, lui? Il n'est pas fort. Mais ce que, maintenant, il est, il ne peut pas s'arrêter. Je suis prêt à passer pour cela. Il ne peut pas, alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut défoncer la pasteur, afin que ce pasteur-là, n'agérée du pasteur-là. Avant, j'ai exposé tant que Seigneur. Les autres ministères voulaient le voler. Il était une pasteur-là, une pasteur-là. Il est un homme de base. Non, je ne suis pas un antropole ou un polos. Je ne suis pas un modèle d'aspect. Je ne suis pas un modèle de l'église en haut de l'entend. Même un modèle de l'église en haut de l'entend. Ça fait une impatience. Et ce passe-là, nous allons débarasser après. On le garantit. On le garantit. Et, ce que nous avons dit, vous le savez, parfois, vous avez la faille de douche. Parfois, il faut que vous débrouillez la journée, Il faut que ce soit un drame et l'enviste qu'il est venu de tomber dans cette passion. Et Dieu vous aide, il faut prier pour la maison. Voyons qu'elle mérite que la chute des autres, en voyant la chute des autres, et là, ils sont préconnés de lui. Je veux prier ça, mais ils n'en viendront pas. Mais faites châter ça. Parce que cela peut améliorer la personne. C'est le vrai qu'on tient avec les autres. Il l'a piqué. Et peut-être que la personne qui en a critiqué ça, juste, peut enlever cette personne. Et cette personne, vous savez, quelqu'un qui a promis l'élégal, il est efficace pour l'élégal. La vie que j'aime est aussi. La vie que j'aime est aussi. La vie que j'aime est d'aimer, pourquoi on perd toutes les choses que nous, maintenant, on n'attendait pas ça va sortir de l'eau. On n'attend pas. Jésus, avec ses enfants, il était supposé à sa terre. Jésus vangé ensemble. Il était supposé. Et les autres apportent sur les horizons. Qu'est-ce que le Seigneur ? Il était supposé. Jésus dit, non, je ne veux pas vous parler de Jésus. Je suis brudent. Je suis vigilant. Je ne veux pas vous dire, c'est ce Jésus-là qui va vous parler. Je ne veux pas vous dire, c'est bien qui va vous parler. Je ne veux pas vous dire. Mais, vous savez, vous allez vous aider. Vous ne savez pas. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé dans la prière dans le jardin de la Seigneur. Alors, notre responsabilité envers nous sommes responsables de ça. Nous sommes responsables. Vous savez ce qui m'a arrivé dans le jardin de la terre ? Lorsque Dieu arrive à la prière de la terre, en disant, Karim, Karim, où est-ce qu'il peut le faire ? Il a dit, Seigneur, est-ce que je suis quartier de la terre ? Mais il a poussé Karim, il a poussé Karim. Il a dit, je suis quartier de la terre. Il a dit, c'était son hypocrisie. Il n'était pas vigilant. Lorsque Dieu a parlé de tous autres, fais très attention, ton visage commence à transformer, l'évitation commence à monter, mais tu dois tourner sur lui, parce que c'est un grand problème de la prière. Et là, je vous parle, de tout ton cœur. Soyez vigilant, parce que si vous comprenez ça, c'est pas seulement dans l'église, mais je suis pas dans l'église, je vous enseigne avec la parole de Dieu. Même dans un travail, on ne peut pas s'en travailler par contre ça. Quelqu'un peut entrer, je sais pas, dans un commun, en disant que tu sais quel est soin dans le travail, tu sais, moi j'ai disposé ça, quand j'ai travaillé, les gens ont demandé à tes soeurs, je suis dit, non, 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 je suis pas là pour le faire, et je suis parti d'ailleurs, mais ça montre que cependant, je n'ai jamais rien dit qu'il y a, et que la personne, il y a déjà, qui a créé le désordre dans l'église. Je dis, bon, je laisse, parce que c'est pas la responsabilité, je me laisse découvrir dans le même. Alors, il y a déjà, notre responsabilité envers Dieu, c'est de porter, j'ai déjà, leur femme. de porter, de porter, de porter, de porter, de porter, et en cherchant, la pensée de Christ, dans la prière de cette soeur. Il demandait Dieu, donne-moi une pensée. Seigneur, comment je dois m'apprendre cette soeur? Comment je dois, Seigneur, m'apprendre cette soeur? Je vais donner tes voyages. Et la sainte fois dans la vie, je prie de l'amour. Mais Dieu m'inspirait devant de l'amour. Et j'ai pris le bateau. Je suis parti à la police. J'ai été barqué, tout à l'heure, à l'autre, 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 à la police, Je suis arrivé. Mais le but de Dieu, à l'aider dans mon cœur, c'est de rencontrer un homme de Dieu. J'ai connaissé sa situation. J'ai connaissé son problème. Mais je veux dire, maintenant, je ne veux pas être sur la vie et la vie. Je ne veux pas aller avec qui que ce soit, pour essayer de négocier avec qui que ce soit, mais je veux porter sur la vie et la vie. Je veux savoir simplement, ce qui s'est passé dans la vie. Je veux dire, je veux savoir la sincérité que je veux dire. Et j'ai vu le but. Et je vis avec les autres pasteurs, je dis, je suis pas venu ici là, pour prêcher dans les élus. J'ai vu sa vie et lui. Mais Dieu me l'a appelé charine deésus, il espadermi au Dieu de Dieu de Dieu. Cette personne jusqu'ah gain. Jusqu'à Kirkei. Jusqu'aujourd'hui. Elle me l'a appelé ensemble. Il a compris la stratégie, il a compris la sagesse que j'ai cuisée. Mais j'étais mal vu. J'étais mal vu. Les gens m'ont accusé, m'ont précisé. Mais je ne voulais pas tomber dans mon projet s'éthique ce soir. Mais le plus de mon cœur, vous savez quand vous savez qu'il était quelqu'un de l'éthique, attendez peut-être mal vu. Et je vous ai dit, peut-être mal vu devant les hommes et les mêmes antiches. Si je précise par rapport aux autres, je ne suis pas s'éthique. Il y a des situations dans l'éthique de l'éthique. On est obligé de dire, oh là non, je ne veux pas, je ne veux pas s'éthique. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur demande de faire. Et c'est pour le bien des autres et c'est pour le bien des tous. Alors, ne passez pas au plus aimer votre temps que à cause de l'éthique. Je vous donne un exemple. Si j'ai passé mon temps sur l'éthique, mes enfants, il y a les mêmes chambres. Mes enfants-là ont été mis en éthique. Les mêmes parents, vous n'en avez les jamais. Si tout le monde, vous allez laisser les pôles chez vous, chez vous, chez vous, chez vous, chez vous, comme chez vos enfants, vous allez voir certainement que vos enfants vont travailler. Parce qu'il y a certaines choses, vos enfants vont accepter, mais il y a certaines choses, vos enfants vont pas accepter. C'est pourquoi la bonne loi de l'homme de cette congregation fait de ne pas éviter de son corps. On voit, on voit un bédit, on voit un peu, on va dire ça à la vogue, on va les corriger. Mais c'est pourquoi on voit dire que je suis fatigué, je suis sourd, je connais une brune déjà, mais la sourdance qui est profonde à son cœur, on a plus de prier avec le sujet de son cœur. C'est pourquoi la bonneónipe n' whirring. Et lorsque vous avez cherché toute la population, nous avons Getting access et tous les bes tinha. Mais vous avez passé plus de temps pour commencer et moins de temps pour vous agroître. Voyez-vous, j'étais un chien chrétien. Un jour, dans la culte, il veut commencer. Un frère a venu lui voir le pasteur et son sac. Il a voulu parler chez lui, il ne sait pas sur le problème du corps. Mais j'ai entendu une façon de dire, il n'y a pas de part d'acteur aujourd'hui, c'est un vrai peu de l'ueur, mais on va s'appartir, on va s'appartir, on va s'appartir, mais tu es un peu de l'ueur. Voyez-vous, il y a des choses qui sont sur notre voie, nous faisons. Par exemple, on va abroger le monde, je n'arrange pas à l'euro. L'ami chrétien, le Melechah, ce n'est pas une vie, j'ai un droit, c'est un droit, je pense. Par exemple, nous avons continué à vous. Vous avez écouté les enfants de Dieu qui se sont venus en sécurité, moi, dans la voie, le Melechah, dans le ministère, ils vont me dire, on l'apprend toujours. On l'apprend toujours. Et parfois, on peut attendre déjà en voyant de quelqu'un qui est possibé. Non, 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 on peut attendre avec quelqu'un qui peut quelqu'un pour la substituer, quelqu'un peut être en attirant, il n'y a rien de temps à nous apprendre. Et nous avons besoin de passer tout le temps de l'internation. Et nous avions à l'internation, comme ce soir, l'ensemble des seuls moins grises. Ou l'ensemble des seuls moins grises. L'ensemble des seuls plus grises, l'ensemble des seuls plus grises, l'ensemble des seuls plus grises, en même plus de l'internation. Je m'enjouis dans une famille, dans une famille, il y avait des tensions, des tensions dont je n'ai pas entré à l'hôpital. Mais je ressensais que les gens n'avaient pas entré à l'internation. Mais, la personne commence à appeler. La personne commence à appeler son cœur. Je n'ai pas appeler son cœur, je n'ai pas confessé ce déjeuner, je vais malincasté sa colère, malincasté ça, mais aussi déjà. Malincasté, c'est vrai qu'on entend, j'ai dit au Seigneur, aide-moi pour que je puisse l'internation. Mais quand la parole que tu es venu, je dis maintenant que tu as parlé de tout ton problème, nous n'avons pas resté là pour qu'on connaît Dieu. On commence à prier. Quand on commence à prier, la personne commence à pleurer. La personne commence à appeler. La personne commence à repeler. La personne commence à reconnaître le mal qu'elle a appeler ça. Et après, j'en prie pour cette personne contijale, si quelqu'un a appeler qu'elle fait bûcher, qu'il y a un pardon et que ce bûcher soit parboulé. Et si cette personne est malade, on va ouvrir un juge, cette personne-là, et la personne-là, la personne-là, la personne-là, la personne-là, la personne-là, la personne-là. Et en plus, ça fait bûcher, je dis à cette personne-là, en plus un premier, juste sur l'arrivée, son visage a transformé. Les neus sur nos cages, son mentalité a transformé. Et celui-là, prie avec ma famille, ils étaient en distance. En distance. Et cette personne-là, avant que je prie, cette personne-là m'a dit « Non, maintenant, tu restes sur l'arrivée. » Vous savez, les méchants sur les barres plus gigantes en face, les prophéties, on risque de rester les chants du soleil. Et cette personne voulait laisser. Je dis « Je ne peux pas rester le soleil. » Tu vis dans la société, tu as ta famille qui est là, nous sommes là pour les mettre, et tu as les gens dans ton travail, mais tu ne peux pas vivre l'histoire. L'américaine est élevée, on ne peut pas vivre l'histoire. Nous sommes la famille de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va emmener la famille de Dieu pour vivre l'histoire. On va emmener la famille de Dieu dans ce régime, dans la présence de l'homme de Dieu. Alors, c'est un régime de Dieu. C'est un régime de Dieu. C'est un régime de Dieu avec un professeur qui dit « Non, je ne vais pas me tomber dans cette prophétie. » Parce que sinon, là, je veux m'associer, je veux recevoir cette personne-là, et je veux dire que c'est un régime de Dieu déjà. Parfois, c'est un régime de Dieu. Il y a quelqu'un qui est déjà comblé dans l'église, qui a cette passion pour les prophéties, et il n'est ce que je me souviens dans l'église. Il n'est plus que vous venez dans l'église. Et il va dire « Non, c'est la personne, c'est l'interdébile. Mais si c'est la personne qui est à l'église, la personne qui a été pour vivre, la personne qui a été pour vivre, alors que Dieu sait se soit vivre. Soyez les jours, ça a permis une belle dame, ça a permis de faire ça. C'est un régime dame, ça a permis de faire ça. C'est un régime dame, ça a permis de faire ça. et ça peut arriver aussi dans l'église, dans l'église. Et c'est pourquoi le diable se pose fortement lorsqu'il faut prier pour la personne. Parce que quand on a prié, Dieu m'a restauré la personne, Dieu m'a envoyé la récompense et le Parlement de l'église pour sa vie. Et nous avons tenté le néger de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église et pour le stage pour les séances 6. Pour les séances 6. Enlevez l'église. Pour les séances 6. Et nous avons tenté de l'église de l'Église de l'Église de l'Église. Ne chercherez aimer la faveur de celui qui est en vous. Ne venez pas chercher ma faveur, autant à bord d'un ministère, pour que cette faveur vous permettez de contrôler, de combiner je ne sais pas quoi, de se justifier. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel qui fait le droit de chacun. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne l'avons pas chercher la faveur aujourd'hui. Parce qu'on le sait déjà de chacun au moins. Alors si nous venons au gouvernement français, il y a le président, il y a le ministre de l'État. Mais vous voyez que le président français, c'est celui qui est venu de faire n'importe quoi. Mais normalement, non. Il y a d'autres hommes dans un pays qui sont venus. Vous croyez que le président de l'Amérique, il est celui d'ailleurs avec les autres ? Non, il n'y a aucun cœur au sud de l'Amérique. Vous croyez qu'il y a un homme parmi tous les autres hommes qui existent, qui est le président d'un pays, celui qui est au-dessus de l'Amérique. Celui qui est au-dessus de l'Amérique. Celui qui est au-dessus de l'Amérique. N'oublie jamais. C'est pourquoi nous ne cherchons jamais ta faveur à l'Amérique. C'est un homme. Mais avant tout, nous passons au parti. Si quelqu'un de même à l'Amérique en disant, n'importe quoi que j'ai voulu ça dans le passé, il y a une seule dans le passé venu, j'en ai mis un homme en disant, n'importe quoi, est-ce que tu peux te nommer et vous pouvez dire, je m'en ai mis un homme, moi j'en ai mis un homme, et ensuite on s'est venu pour l'erizon. Il y a un homme, il y a un homme et il change en rouge dans le Barcelone, il change en plus de l'Amérique, il change en plus de l'ün vivre, c'est un homme, et il change en plus, il change en plus, il change en plus, il change en plus, mais il change en plus, Si les choses sont bon, je dis correcte, c'est bon, mais si les choses sont pas mal à quel état que vous avez élevé, je dis non, c'est pas bon. Un peu trop de colère, un peu d'ordre, enfin si c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est là que j'ai plus d'essentiel, mais je ne peux pas dire que je t'ai résoudre le temps. Vous savez quand quelqu'un parle de la résoudre le temps, il est en train de s'imposer quelque chose. Parce qu'il y a des choses que nous croyons auprès d'autres, mais déjà, les deux fois, que la façon que nous faisons, c'est pas la bonne vie, mais c'est pas le chaos, c'est pas la défaite, mais ce que nous devons dire de ne pas tomber l'homme et de l'homme aussi. Soyez vigilant. Vous savez, la prophétie, la prophétie, c'est un ennemi féroce. C'est un ennemi qui détruit l'homme et l'homme d'un homme. Je le sens entre les pasteurs, entre les pasteurs. Les pasteurs vont les plonger chez les chats, et je sais les chats en ordre de faufiler les chats quelque part. Et parfois, c'est un ennemi. Et il ne faut jamais, jamais jouer sur l'homme. En juste un seul débat, quand il vole, en marche, visage, l'un verre. Nous marchons dans la vérité de Christ. Nous marchons selon la parole du Seigneur. Nous disons que la vérité, selon que l'Esprit de Dieu, nous inspire dans notre cœur de nous empêcher sur le détour. Et c'est là que le compromis arrive, souvent des fois dans les progrès, c'est le réglas. Compromis, au niveau d'argent, ce que j'ai donné pour lui, le voyant, le temps, vraiment pour lui. Il y a l'Esprit de Dieu qui sont promulgés, même les prophètes, ils ont voté. Et là où ils savent, ils ne votent pas, ils sont votés. Tout simplement, c'est là qu'on croit qu'il y a l'Esprit de prophéties, où il est prophétie, c'est d'entendre dans la vie de ses enfants. Que Dieu le souhaite, le Seigneur, le Seigneur, l'Esprit, 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 l'Esprit. Amen. C'est là, c'est là prier. N'allez pas essayer de propager. N'allez pas essayer de faire encore répondre de plus en plus. Mais prier pour que le Seigneur l'Esprit soit. Surtout, non parce que l'on a entendu, mais c'est que l'on a, l'on a vu. J'ai quelque chose, j'ai réduit pour cela. Que le Seigneur, avec de grands yeux que j'ai vu, que l'on a vu ce que l'on a vu. On va m'aimer. Parce que si, on dit, ça risque de faire plus. Alors on a prié, on a permis que le Seigneur a menti avec l'Esprit. Dieu a permis de se restaurer et de l'Esprit. Dieu a permis que ces gens-là, du Seigneur, se retrouver face à face. Et trouver une situation pour s'en sortir. Alors ce soir, je vais te dire. Si tu connais, tu vois, tu te courants de quelque chose. Ça arrive dans les églises. Pendant que je suis fraîche, moi, je ne suis pas enceinte dans les églises. Et d'ailleurs, j'ai un problème avec la médaillière que j'ai dû appartir à ceux-ci, à me rencontrer sur l'Esprit. Ma téléphonie m'a appelé. Il m'a dit, « Passelle, je veux venir. On va discuter ensemble. On va discuter ensemble. Mais on sera à notre résolution, la vie et la vie, la vie et la vie. Amen. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Bienvenue à tous les églises. Je te remercie. Merci parce que tu nous as donnés, un amour sans condition. Tu nous as donnés, Seigneur, à notre mort, Tu nous as enseignés, de nous filmer sans hypothèse. Seigneur, alors ce soir, nous voulons aller dans cette pensée. d'être vigilant pour l'hypothésie sacrée. Je n'ai pas laissé, Seigneur, l'hypothésie de s'installer dans les patients avant d'obtenir, Seigneur, la conquête et d'obtenir, Seigneur, l'ombre, la suite. Mais nous, les vigilants, selon que la vôtre que je vous parle, nous voulons prier. Nous voulons prier sans cesse. Nous voulons prier juste que le patron vienne de la vie de ce prêtre pour cette sœur et nous avons vu, Seigneur, quand même, le thème de chez nous. Parce que nous savons que nous sommes content du jour. Nous savons juste que Dieu était à ce point de voir les chats. Nous savons que c'est toi, Seigneur, qu'est la responsabilité des serviteurs, des servantes de leur volonté, Seigneur, s'ils ont tombé quelque part. Alors, notre responsabilité, notre part, c'est de crier pour la personne. après que tu connaisses, c'est que ce soit là. Seigneur, nous prions ce soir. Et nous pardonnons, là, nous avons montré la vigilance. Et nous pardonnons, Seigneur, là, nous avons fait des prudents, mon Dieu, puisque nous avons été bichés, ou bien, Seigneur, manque de sagesse. Seigneur, manque de sagesse. Alors, ce soir, nous nous demandons, Seigneur, de nous pardonner. Et nous aussi, c'est de crier, relâcher le pain contre, pour nos frères, le Saint Seigneur, dans l'Église, ici, dans l'Église, pour tuer ma gueule, dans ce que nous avons rencontré, quand je suis Seigneur, oh, mon Dieu, je suis là, dans cette situation. Seigneur, on est dans l'Église. Ce qui se passe, quand je suis là, Père, je ne veux pas être un pire, Je suis là, mais je veux être ensemble, pour que l'Église, les marcher ensemble, la gloire, c'est là. Alors, que la paix, l'Église, 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 et nous prions ce soir, après que l'Église, l'Église, après que Dieu est là, qui est à l'extraînement, pour faire un autre Jésus-Christ. Et nous voulons nous glorir, merci pour la réunisation merci pour la protection merci pour la protection merci pour la protection merci pour laительно-paterlaine merci pour le monde merci pour notre culte manifestement maintenant oh, les bonnes orgéniques eux ont des connaissances Jésus-Christ, c'est ça. Merci, Jésus-Christ, pour nous accompagner sur le chêne de la vie. Et tu vas continuer de nous parler. Je vous promets, Seigneur, que nous avons besoin de prier les âmes pour les autres. Merci, Père, au nom de Jésus. Et nous, ensemble, nous allons prier. Et nous, tous en, amène, amène, amène.